salam alaikum chicha à l'appareil et comme vous pouvez vous vous en rendre compte tout seul en fait je suis un peu défoncé je viens de me réveiller tout ça mais sinon c'était juste pour faire pour vous montrer ça en fait je sais pas si ça apparaît normalement ou à l'envers là ce sont des histoires de jaha en fait et c'est un bouquin que m'a prêté une amie en fait elle a vu une fois sur mon blog que je parlais de jaha il dit ben moi j'ai déjà lu des trucs sur jaha et tout et son histoire elle est comme ci elle est comme ça m'a passé le bouquin et c'est vrai qu'il a beaucoup d'histoires qui sont très jolies qui sont très jolies et tout ça même si comme ils disent en fait comme ils disent en fait jaha c'est c'est un personnage qui a traversé pratiquement toutes les cultures et partout il a des noms différents en fait chez nous on l'appelle jaha mais on l'appelle aussi houdja nassardine houdja dans d'autres cultures par exemple donc mais c'est le même personnage en fait toujours comme ils disent là connaissez vous le fou qui était sage il se nomme nassardine nassardine houdja et ses breves histoires ont fait le tour du monde petits et grands malins ils découvriront derrière le rire des vérités simples et lumineuses comme le jour un recueil de plus de 60 histoires tout en sagesse à la lisière de l'absurde et de la raison donc c'est des histoires moi je me suis dit je suis capable en fait de faire 30 lectures je sais pas si chaque soir une lecture et ça moi ça me fera plaisir et puis partager ça avec les gens qui n'ont pas le bouquin en fait en fait le bouquin il s'appelle sagesse et malice de nassardine le fou qui était sage c'est chez albin albin michel et ça a été fait par jihad derwish et david b les histoires par exemple j'ai le sommaire le sommaire j'ai une liste comme ça d'histoires par exemple le fils de nassardine ou nassardine médecin c'est à dire jihad médecin le manteau de jihad les marmites la souris savante la vie la lumière la menace garder la porte les dix ans la chute de la gelaba le vol de la gelaba un petit peu un petit peu d'un quelques histoires elles sont courtes c'est en français parce qu'on peut les imaginer en kabyle un anna fonga en kabyle en fait mais bon là c'est un livre en français c'est bien c'est bien qu'elle soit répertoriée je pense qu'il y en a beaucoup des livres comme ça en fait mais moi c'est la première fois que je tiens j'en tiens un dans les mains et donc je voulais dire donc finalement je peux en peu un mois je peux en lire de temps en temps quelques-unes et puis ça sera ça sera fichatarnes les dirous saharata ramadhania devant leur youtube ça fait kima kima zman ça fait passer le temps et puis et puis concernant donc notre la nuit où il a plu du couscous un jour en labourant son champ jihad trouva une jarre remplie de pièces d'or il se hâta de la cacher sous un arbre en attendant la nuit pour la transporter sans être vu mais possédé par une folle envie de partager sa joie avec quelqu'un il courut jusque chez lui il ferma la porte à clé tira sa femme par le bras vers la pièce la plus éloignée de la maison regarda autour de lui pour vérifier qu'il n'y avait personne et lui chouchota à l'oreille la bonne nouvelle en lui en joignant de n'en souffle les mots à à personne une fois couché jihad se rendit compte de la bêtise qu'il venait de faire il était le premier à savoir que sa femme ne pourrait pas tenir sa langue et que le lendemain la nouvelle serait diffusée partout il est réfléchi il réfléchi et trouver une idée pendant que sa femme dormait jihad alla cherché la jarre et la cacha dans un lieu sûr ensuite il monta sur le toit chargé de deux seaux plein de couscous il fait du bruit pour imiter l'orage puis dispersa le couscous sur le toit dans la cour et autour de la maison avant d'aller se recoucher au réveil sa femme la plat j'ai eu peur au réveil sa femme la plat j'ai eu peur cette nuit avec avec tous ces orages le linge que j'avais laissé dehors doit être trempé la femme sortie pour ramasser son linge mais en arrivant dehors elle poussa un cri de surprise viens voir il a plus du couscous rien n'est impossible à la lui répondit jihad avec un air de grand philosophe comme jihad avait prédit sa femme ne pu tenir sa langue dans la journée elle annonça la nouvelle du trésor à tous les voisins en lui faisant promettre de ne surtout rien dire à personne la nouvelle circula et fini par arriver aux oreilles du sultan qui convoqua jihad le jour de l'audience le sultan lui dit ne sais tu pas que tout ce qui se trouve sous la terre appartient au sultan selon la loi tu dois me remettre la jarre que tu as trouvé jihad de quelle jarre parles tu à vrai dire je ne comprends rien ce que tu m'annonce le roi arrête de faire le malin c'est ta femme qui a parlé à tout le monde jihad oh mais tout le monde sait que ma pauvre femme est un peu simple d'esprit elle fait des rêves la nuit et elle les prend pour la réalité etc le sultan fit venir la femme de jihad raconte nous la vérité lui dit sultan la vérité vraie est que mon mari a trouvé une jarre pleine de pièces d'or peux tu nous dire quel jour c'était c'est simple je m'en souviens très bien c'était le soir où il a plu du couscous c'est bien dit le sultan maintenant jihad tu peux rentrer avec ta femme et tu peux rentrer avec ta femme à la maison et qu'Allah te vienne en aide pour la supporter voilà c'était une histoire de jihad et sa jarre sa jarre d'or et la nuit où il a plu du couscous ça sera la première de la série je vais essayer d'en lire au fur et à mesure ces jours là qui viennent ça me fera passer le temps j'espère que ça plaira à certains et voilà salam alaikum hachicha pour les amis du top qui a lu un extrait de ce bouquin à la salam alaikum